Je vous rappelle qu'un supplémenté par rapport à votre programme Indianabu numéro 9, Indianabu, casacque bleu et rouge, est supplémenté par rapport à votre programme. Concurrents qui vont arriver sur la piste en gazon. Concurrents rassemblent les parmi 1. Départ validé pour ce prix de la Selco. Un cross sur la distance de 2000 mètres et on va tout de suite franchir la première du parcours avec Cohen Strasel Dassel qui a pris un très léger avantage avec Consoir Perle qui vient en seconde position. C'est Consoir Perus qui a chuté malheureusement à la première. Les concurrents vont maintenant avoir des mots tournants et le début de la ligne opposée. Pas de changement de table en tête avec Cohen Strasel Dassel qui a pris l'avantage avec Consoir Perle qui vient en seconde position. Imperia Valet troisième dans le dos des premiers. Il est fixé les vallons qui n'est pas loin avec Irène Fistabita qui est au centre de la piste actuellement. Il est en avant-dernière position et on ferme la marche de ce pelotement avec Irish Coffey. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée ont franchi une nouvelle année dans la diagonale. Maintenant ils ont franchi le Gecko. Cohen Strasel Dassel qui a toujours l'avantage parlant de 3 longs et en avance avec Imperia Valet en seconde position. Irène Fistabita s'est bien rapprochée. Consoir Perle laisse passer l'orage en quatrième position. Il est fixé les vallons qui n'est pas loin avec Indian Amour. En avant-dernière position et toujours Irish Coffey et Camille Rossignol qui ferment la marche de ce peloton. Un peloton qui se regroupe quelque peu pour aborder le début de la ligne opposée. Pas de changement notable en tête. Cohen Strasel Dassel qui a toujours livré en avantage sur Imperia Valet. Irène Fistabita s'est rapprochée en troisième position. À l'extérieur un petit peu plus loin on retrouve en quatrième position. Il est fixé les vallons d'oeuvre Indian Amour qui est là également avec Cosfar Perle en avant-dernière position. Et on ferme toujours la marche avec Irish Coffey. La concurrent en franchi le Gecko une nouvelle fois. Et pas de changement notable en tête avec Cohen Strasel Dassel qui a l'avantage avec Irène Fistabita en seconde position. Imperia Valet est en troisième position à l'extérieur. On est en quatrième position avec qui il est fixé les vallons d'oeuvre Indian Amour qui a regagné du terrain. On est un petit peu plus loin maintenant avec Cosfar Perle et toujours Irish Coffey qui ferme la marche de ce peloton. Peloton qui aborde le début de ligne opposée. On a légèrement repris l'allure avec Cohen Strasel Dassel qui a l'avantage. Une longueur à l'avance sur Imperia Valet avec Irène Fistabita qui vient librement à l'extérieur sur l'obstacle. Juste devant il est fixé les vallons au centre du peloton. Avec Indian Amour juste devant Cosfar Perle qui précède toujours à Irish Coffey qui ferme la marche. Ils ont franchi le guet pour une nouvelle fois. Ils se dirigent vers le fond de l'hippodrome. Et toujours à la même impulsion en tête un peloton en file indienne qui est emmené par Cohen Strasel Dassel qui montre le chemin à ses adversaires. Alors qu'on vient en seconde position avec Irène Fistabita. On a coupé au plus court avec Idé Fixelé Valon qui a pris le chemin le plus court, c'est-à-dire chemin de la corde, pour prendre l'avantage. Avec Loris Boron, il s'est rapproché dans son dos avec Indian Amour notamment. C'est Irish Coffey et Cosfar Perle qui patientent toujours à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont maintenant dans le fond de l'hippodrome et pas de changement. Notable en tête un idée fixe des vallons qui a toujours l'avantagé ceci depuis une centaine de mètres maintenant. Alors qu'on vient en seconde position avec Indian Amour qui n'est pas loin du tout. On est en troisième position avec Idré Fistabita qui va tenter de revenir. C'est-à-dire qu'Hohen Strassel dans elle est au centre du poton. Le même type Periabelle qui laisse passer l'orage dans le dos des premiers. Cosfar Perle est là en avant-dernière position. C'est toujours Irish Coffey qui ferme la marche de ce poton. Un poton qui a durci l'épreuve et qui accélère l'allure maintenant dans la ligne opposée. Toujours à sous l'impulsion, Idé Fixelé Valon qui a l'avantage avec Irène Fistabita qui va tenter de venir également. On est en troisième position avec Idé Fixelé Valon. On est quatrième avec Indian Amour devant Cosfar Perle qui est là également. Éric Coffey patiente toujours à l'arrière-garde. Les concurrents sont dans la ligne opposée. On accélère l'allure maintenant pour franchir cette nouvelle haie avec Koen Strassel-Dazel qui repart le plus bel maintenant. Qui a repris l'avantage sur Irène Fistabita avec Idé Fixelé Valon qui est en troisième position. Indé Labou est à distance quatrième. Et maintenant ils sont trois pour la victoire dans le dernier tournant avec Koen Strassel-Dazel qui repart le plus bel maintenant. Mais qui va faire face aux attaques. Notamment l'Ide Fixelé Valon côté Correri et l'Iran Fistabita à l'extérieur qui termine en tombe. Les concurrents sont aux abords du poteau avec Koen Strassel-Dazel qui va s'imposer dans cette épreuve. Alors qu'on est deuxième avec l'Iran Fistabita. Idé Fixelé Valon et troisième juste devant Indian Amour qui précède Cosfar Perle. Sous-titrage ST' 501